... Alicia, bonjour ! Bonjour Marie-Hélène ! Alicia, un air de vacances en effet dans cette émission, puisque vous avez choisi de nous parler de tous ceux qui vont avoir, il faut bien le dire, la chance de partir en vacances en Europe, les Européens qui vont aussi nous rendre visite. L'Europe, c'est cet espace de paix et c'est aussi cet espace d'échange. Et de libre circulation. Avec, pour tous ceux qui ont la chance, en plus d'y voyager dans des pays où il y a l'euro, moins de difficultés pour pouvoir justement consommer, par exemple, un petit café. Quand on arrive, juste quand on passe les Alpes, on peut s'arrêter, on peut prendre le café directement. Oui, exactement. C'était la lire italienne, mais je vous parle d'un temps que vous n'avez absolument pas connu, Alicia. J'en ai bien conscience. Effectivement. Alors, même si la météo fait des caprices en ce moment, nous allons affronter la pluie. Parce que oui, à Limoges, il a plu ce matin et je n'ai pas pris mon parapluie. Donc, prenez quand même votre parapluie et nous allons nous évader un petit peu. Certainement, Marie-Hélène, vous êtes en train de préparer votre valise aussi pour partir en vacances cet été. Et de nombreuses questions se posent quand nous partons à l'autre bout de l'Europe ou dans un pays voisin. Première question de base, je dirais, a-t-on besoin d'un quelconque visa, passeport, carte d'identité ? Alors, il faut savoir qu'en tant que citoyen européen, vous n'avez pas besoin de visa du tout. Et même en ce qui concerne la carte d'identité ou le passeport, c'est soit là, soit l'autre. Donc, soyez tranquille vis-à-vis de ça. Prenez juste votre carte d'identité ou votre passeport si vous en avez. Mais on peut, je vous interromps, ça veut dire, si je vous entends bien, que l'on peut toujours, lors de passages de douanes qui ne sont pas obligatoirement formelles, à part celles avec le Royaume-Uni, et puis là, pour le coup, il y a la mer, donc on est obligé de passer véritablement une frontière. Mais on passe en Espagne, on passe en Italie, on est susceptible de toute façon d'avoir quand même un pays d'identité quand on passe une frontière. Alors, c'est deux choses différentes. En tant que citoyen européen et, je dirais, citoyen ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, pas de visa, mais après à côté, soit carte d'identité, soit passeport, mais à côté, vous avez l'espace Schengen. Donc là, il y a aussi, il y a des pays de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Et inversement, voilà, exactement. Donc là, l'espace Schengen, je le rappelle, c'est un espace qui permet la libre circulation des personnes et ça engendre l'absence de contrôle à la frontière. Alors, dans certains cas, parce que, bon, là, on le voit avec les derniers événements qui se sont passés au travers de l'Europe, s'il y a trouble à la sécurité intérieure ou trouble à l'ordre public, les États peuvent rétablir partiellement les contrôles en frontière. Ça n'empêche pas non plus que vous ayez des contrôles éparpillés sur le territoire, mais en tout cas, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquents, voire complètement absents à la frontière. Vous pouvez passer sans aucun problème. Par contre, donc là, je vais prendre un exemple concret si vous êtes en Croatie. Si vous vous rendez en Croatie, c'est un pays de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, mais qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc là, vous êtes citoyen européen, c'est soit carte d'identité, soit passeport. Par contre, il ne fait pas partie de l'espace Schengen, vous avez un contrôle à la frontière. Donc, vous présentez uniquement votre carte d'identité ou votre passeport. Voilà, je crois que c'est clair. On poursuit. On est rentré, donc. On est dans le pays où on souhaitait aller. On est arrivé en Croatie ou en Italie. On peut avoir aussi d'autres besoins. Effectivement. Donc là, vous avez pris un bon exemple. Par exemple, l'Italie fait partie de la zone euro. La Croatie n'en fait pas encore partie. Donc là, il y a encore des petites choses à savoir. Si vous vous rendez dans un pays qui fait partie de la zone euro, donc là, c'est un système qui est complètement harmonisé en termes de transfert et de retrait d'argent. Tout dépend du contrat que vous avez avec votre banque. Disons qu'il faut avoir un traitement identique entre le virement ou le retrait, que ce soit dans un autre pays de la zone euro ou si vous faites une opération en France. Il n'y a pas de surcoût. Par contre, il est possible qu'il y ait des banques, si c'est hors de leur réseau, même sur le territoire national, qui facturent un retrait à un guichet, que ce soit en France ou en France. C'est vrai que ça, c'est une nette amélioration. Il y a une question que j'ai envie de vous poser et j'ai peur qu'après on manque de temps. Bien entendu, il faut que l'on parle des communications téléphoniques parce qu'il y a eu de grands changements. Le fameux roaming, comme on dit. Effectivement. Alors, ça a été l'objet d'une chronique entière. Oui, et c'est quand même très compliqué. Parce qu'on se rend compte finalement que ce n'est pas parce que le roaming a disparu que l'on peut prendre son téléphone aujourd'hui et appeler ses amis, par exemple en Italie une fois de plus, ou au Royaume-Uni, et ne pas avoir les frais supplémentaires que l'on avait avant. Parce qu'à partir du moment où l'on ne se déplace pas soi-même, les frais perdurent. Alors, normalement non. Normalement non. Le roaming, la fin des frais itinérants, c'est que vous soyez... Alors, si vous partez... Si vous ne partez pas. Si vous ne partez pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui ont cru que les frais étaient annulés à partir du moment où on pouvait... Moi, française, je vais téléphoner à des amis au Royaume-Uni et je vais continuer à payer, bien entendu, comme étant une conversation extérieure parce que je suis dans le pays d'origine pour mon... Alors, peut-être que vous avez eu ce cas sur vos factures. C'est ça. Alors, normalement, à partir du 15 juin, il n'y a plus du taux de frais. Même pour quelqu'un qui n'est pas lui-même en déplacement. Oui, alors, si par exemple, vous êtes en France... Je suis française, j'habite en France et je téléphone au Royaume-Uni. Normalement, il n'y a pas de frais de roaming. Normalement. Alors, après, pour les données Internet, il y a un plafond. Donc là, il faut bien le vérifier sur votre contrat. Bon, c'est peut-être le cas, si vous avez 5 minutes, de passer quand même chez votre opérateur. Oui, voilà. C'est peut-être différent aussi, suivant les opérateurs. Alors, il y a peut-être des exceptions, les petits détails, voire conditions de vente. Mais normalement, à partir du 15 juin 2017, il n'y a plus de frais de roaming. Voilà. On poursuit avec d'autres sujets que vous aimeriez aborder, Alicia. Oui, effectivement, la santé. Bien entendu. Si il vous arrive quelque chose pendant votre séjour, veillez à bien demander la carte européenne d'assurance maladie. Alors, cette carte européenne atteste que vous êtes assuré dans votre pays d'origine. Donc là, on va prendre le cas de la France. Et de bénéficier sur place d'une prise en charge de vos soins médicaux par l'organisme de sécurité sociale locale. Mais par contre, selon la législation en vigueur dans le pays de séjour. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier des services publics de santé dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs que les personnes assurées. Mais voilà, la sécurité sociale n'est pas harmonisée en Europe. Chaque État membre a sa compétence en matière de santé. Et faites bien attention. Nous, en France, nous avons, ou du moins, la santé est de compétence nationale. Dans d'autres pays, plus, je dirais, si ce sont des États fédéraux, ça peut être les régions qui ont... Donc absolument, se procurer la carte. Si vous n'avez plus le temps, de toute façon, vous pouvez passer à votre caisse de sécurité sociale et avoir une édition papier de la carte et partir avec. Voilà. Alors, soit vérifier à bien la commander en avance. Je pense que c'est au moins 15 jours avant qu'il faut la commander. Sinon, vous avez un certificat provisoire que vous pouvez présenter aux médecins sur place. Donc, soit... Il y a aussi des pays où on n'avance pas les frais. Donc là, c'est directement l'organisme de santé local qui s'en charge. Soit vous payez et il y a un remboursement à effectuer aussi sur place. Donc, et aussi, conservez bien vos factures si le pourcentage n'est pas 100% pour le remboursement. Donc, vous avez aussi vos mutuelles sur place en France. Un numéro de téléphone que l'on doit absolument connaître si on se déplace. Effectivement, bonne transition. Le 112. En France, nous avons le 17, le 15, le 18. Vous ne connaissez pas forcément les numéros d'urgence dans le pays de ces jours. Le 112 est un numéro européen. C'est valable partout. C'est même valable en France. C'est même valable en France, effectivement. 112, en fait, c'est le seul numéro à connaître. Je crois qu'on peut oublier les autres. Il faut juste retenir le 112. Et avec le 112, vous aurez de toute façon une personne qui pourra vous répondre en cas d'urgence, d'accident, de maladie. Il nous reste une toute petite minute, Alicia. Est-ce qu'il y a encore une information indispensable avant de partir ? Très rapide, très pratique aussi. Le permis de conduire est valable dans tous les pays de l'Union européenne. En plus, il y a des nouveaux permis maintenant dont le format est harmonisé. Dans l'Union européenne. Alors, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Moi, je ne l'ai pas encore. Et une dernière chose, oui. Quand vous prenez, par exemple, l'avion, vous avez un système assez complet d'informations, de remboursement, de réacheminement et d'indemnisation en cas d'annulation ou de retard. Donc, vous s'adressez à la Maison de l'Europe pour l'ensemble des renseignements. La Maison de l'Europe qui sera fermée avec moi. Vous fermez un petit peu ? Oui, du 28 juillet jusqu'à début août. Je ne m'en rappelle plus. Et vous revenez nous voir très vite au mois de septembre. Merci, Alicia. Sous-titrage ST' 501